Sous-titrage Société Radio-Canada Cette musique qui avait toujours fait pas mal parler d'elle suite à un mythe autour de cette musique, un mythe évidemment qui a été depuis bel et bien démenti, mais en fait il y a eu un mythe autour de celle-là sur la version de Pokémon Vert. Donc Pokémon Vert qui est la toute première version de Pokémon est sortie uniquement au Japon, et en fait c'était plus ou moins la même musique qu'on avait connue à l'époque sur Rouge et Bleu. Mais c'est juste que les fréquences étaient un peu différentes, ça utilisait des fréquences un peu spéciales, et à ce moment-là, parmi des jeunes de 7 à 12 ans, qui étaient la cible de Pokémon à la base, il y a eu des cas de dépression et de tendance suicidaire chez ces enfants. Ah ! Allo ? J'ai perdu le contrôle de ma Pokéball Plus ! Est-ce que ça voudrait dire que... Ah ! J'ai peut-être plus de batterie en fait ! Alors... Bah du coup on va jouer au Joy-Con, du coup... On va jouer au Joy-Con, je vais la mettre à recharger. Ah oui, j'ai pas. Ah oui, par contre, niveau du câble... Voilà, ça c'est le câble pour recharger la Pokéball Plus ! Et il y a une prise USB pas très loin... Ouais, ouais, ça s'allume plus, donc c'est que j'ai plus de batterie. Hop ! Alors... Du coup, hop ! Avant de donner les captures, oui. Euh... Du coup, je disais quoi ? Je disais, oui, à propos de... Je disais que de l'avoir vu, du coup, il y a eu des cas chez des... Des enfants comme ça, des cas un peu de dépression et de tendance suicidaire. Euh... Et euh... Ils ont fait le rapprochement parce qu'ils jouaient à Pokémon Vert. Ils étaient tous rendus à l'étape d'Avanville. Donc cette ville-là, avec cette musique un peu spéciale. Et euh... Des... Qui abritaient un ciptière de Pokémon. Et donc voilà, il y a eu plusieurs cas comme ça. Enfin, plusieurs rapprochements qui ont été faits. Et du coup, c'est devenu, voilà, une légende très connue de la première génération. Le mythe de l'Avanville. Il y avait d'autres choses en plus présents. Des sprites un peu bizarres présents dans les codes du jeu à ce moment-là. Dans la tour Pokémon. Euh... Et éventuellement, il y a des vidéos qui expliquent ça. Notamment une vidéo de Pokémon Trash. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Et voilà, ça fait partie de tous ces mythes... Euh... Qui peuvent y avoir sur les... Oh... Ouh... C'est bon coup. Qui peuvent y avoir autour des jeux. Alors... On va y arriver. Pour combattre, il faut une bonne stratégie. Je suis d'accord. On va y arriver. C'est... Le chemin est tortueux. Euh... Euh... Et plein de dresseurs. Et Glen Electricien. On voit Voltane. Fouelian. Hum... Alors... Fouelian. Ah, c'est l'Insecte, ça? Darnuée, c'est quoi comme... Je me suis contraire si c'était une attaque de petit insecte... Mais, euh... Si ça devait être le cas j'aurais... J'aurais pris, ça aurait été super efficace. Ouais c'est bien une table de petits insectes ou alors c'est que le poison résiste à l'insecte ? Ah oui, le poison résiste à l'insecte, c'est-on pour moi ? Je sais que la plante est faible, l'insecte, allez, tue-le, achève-le, ah t'es déjà plus rapide, ça ne sert pas grand-chose de booster sa vitesse quand tu paralyses le Pokémon d'en face, voilà, c'est bon, il est KO, c'est pas logique, mais si et pourtant, ok, euh, hop, 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 c'était bien des dresseuses. Valentine, la fille, veut se battre. Euh, ouais, on va mettre, euh, bah allez, tiens Pikachu, vas-y. Pikachu, il va faire une petite caisse-brique. Tac. Donc, ouais, la Pokéball Plus, du coup, elle a une autonomie parce que je l'ai mis hier. Je l'avais à recharger à fond avant le live pour qu'elle ait une batterie max, donc elle a tenu quand même pas mal de temps, mine de rien. Parce que... non. Bref. Elle a tenu pas mal de temps parce qu'hier, on a streamé combien de temps ? On a streamé 4 heures. On a streamé 4 heures. Là, on a streamé, attends, j'y suis depuis 15 heures. Donc, on a fait 15, 19 à peu près. Donc, ouais, elle a une bonne autonomie quand même. Ouais, 19h30 plutôt. Donc, presque 5 heures. 8 heures, là, ouais, ouais, elle a plus de 10 heures d'autonomie, ce qui est pas dégueulasse. Non, continue sans changer. Non, c'était l'autre bouton que je voulais. On enchaîne toujours avec les caisses-briques. D'ailleurs, du coup, la Go Plus, je crois que je n'ai pas abordé le sujet sur quelle est son utilité. Ce n'est pas uniquement un contrôleur dédié au jeu. C'est aussi... ça va faire à peu près le même effet. Ça va faire exactement le même effet que le Pokémon Go Plus, qui est le petit badge qui était prévu pour Pokémon Go. Donc, il va avoir les mêmes fonctionnalités que le Pokémon Go Plus. C'est-à-dire capturer les Pokémon juste à la vibration. Bon, ça, c'est pas fou, hein. Mais bon, pouvoir prendre les Pokéstop aussi, tout ça en ayant, on va dire, le téléphone rangé, sans avoir l'application forcément ouverte. Donc ça, c'était plutôt sympa. Ça permet aussi de compter les pas sans avoir l'application ouverte. Mais il y a une nouvelle fonctionnalité en plus. C'est qu'on va pouvoir y mettre, y stocker un Pokémon dedans. Un Pokémon de notre Pokémon Let's Go. Et donc, l'emmener avec nous, du coup, en balade. Et on... je sais pas exactement ce que ça fait. Mais on peut peut-être s'imaginer un truc comme le Pokéwalker qu'il y a eu sur Pokémon Earth Gold et sous le Silver. Du genre, en le baladant, en marchant avec lui, et ça lui donne des bonus comme de l'XP ou des autres du genre. Donc voilà, c'est ça le petit plus de la Pokéball plus par rapport au Go plus. Et ça plus, du coup, qu'on puisse jouer au jeu Let's Go avec. Donc voilà, la Pokéball plus, elle coûte 50 balles, je crois. Elle coûte 50 euros. Alors que le Go plus, il était sorti à la base à 40 balles. Honnêtement, le Go plus pour 40 balles, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Ça les vaut pas du tout. Et puis, bah, faut quand même un bon joueur de Pokémon Go. Genre, si vous y jouez juste en casu, c'est pas la peine d'acheter un Go plus. Et là, du coup, pour 10 euros de plus par rapport à Pokémon Go plus, on a une manette pour jouer à Let's Go. On a Mew aussi, du coup, parce que pour chaque avec Pokéball plus acheté, il y a Mew dedans. Transférable, du coup, dans Pokémon Let's Go. Et on a une, voilà, on a une manette pour jouer au jeu. On a, du coup... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que du coup, ouais, je joue au Joy-Con, là. Et du coup, là, par exemple, cette gâchette-là, valide aussi. On peut valider en appuyant sur le joystick. On peut valider en appuyant là aussi. Non, là. B, par contre, là, du coup, pour annuler, ça va être là. Et peut-être que l'autre gâchette, ça permet d'annuler. C'est le temps que je trouve que je vous les touche aussi. Il est qu'à niveau, lui ? Il est 27. J'essaierais bien de sortir avec un Mews, mais bon, on est encore sur un bolossé. Donc bon, Gravalanche. Ce sera Gravalanche. Il utilise ton air, mais c'est inefficace. Tiens, ma casse-brique. Et voilà. Impeccable. Niveau de 31. Ah, séisme. Il demande le peuple. Ouais, tiens, j'ai oublié. Piège de Rock. Séisme, enfin ! Donc la meilleure attaque sol physique. Donc il y a une attaque extrêmement puissante. Précision de 100%. Une des meilleures attaques du jeu, un séisme de loin. Alors, il me semble qu'on peut pas passer par là, justement. On peut pas rentrer dans Safrania. Voilà. Je suis de garde ici. Je prends ça 13 au sérieux. Enfin, je crève de soif. Est-ce que je donnerais pas pour une bonne tasse de thé ? La route est fermée, on ne passe pas. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on a dû faire le détour pour descendre un carrément sur mer tout à l'heure, cet après-midi. Donc on va prendre ce tunnel. Il y a un défonce plus. Défonce plus. Le sort commercial de Céladopole est gigantesque. C'est vraiment pratique pour faire les courses. Alors, route 7. Un élixir. Bah justement, c'était là qu'on... Ah oui, c'est un métamorque que je vois. Ah non, c'est un rond-doulou. Tac. Top dresseur, viens là. T'as combien de badges ? Genre il y a 3. Louise, la top dresseuse. Ah, elle a un riche. Pas mal. Pas mal, mais... Complètement inefficace face à mon gravallant. Et on va pouvoir mettre ce petit séisme. En plus, il met Mur Lumière complètement useless contre séisme. On va pouvoir avoir du coup l'anime de l'attaque sur ce let's go. J'imagine très proche de celle qu'on connaît déjà. Ouais, très proche. Quasi la même. Mais voilà, on voit que ça fait son lot de dégâts. C'est ça. Il est au niveau 31. Il va prendre Fury. Ouais, non. Les deux gâchettes sont valides en fait. Donc euh... Non, je veux pas la prendre. Les deux gâchettes valides. Donc c'est vraiment que ce bouton là pour B. On va changer. Trio picker. Changer de Pokémon. Ouais, on va le changer. La bizarre est là, c'est dans le mâle. Bon, on va y mettre O'KOOPS. O'KOOPS, j'ai confiance en toi. On va voir. Euh... qui cruait. Tranche du coup qui était une attaque extrêmement populaire stratégiquement en première génération. Avec Persian en fait. Alors, il me semble que c'était dû à un peu à un bug ou je sais pas. En tout cas, l'attaque tranche était un peu particulière en première génération. Puisqu'elle avait un taux de critique énorme. Avec Persian en plus. Du coup, Persian était très joué pour ça. Et en fait, il faisait quasiment critique à chaque fois. En plus, Persian est un Pokémon normal. Du coup, tranche était stadée. Donc apparemment, j'ai pas fait stratégie en première génération. Mais apparemment, Persian a eu sa dose de popularité avec cette tranche. Même si apparemment, en première génération, on va dire que le... la méta de la scène compétitive était très fermée. En fait, quasiment tout le monde avait les mêmes teams. Donc, c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Tauros était super fort. à la Casam aussi. À la Casam aussi. Parce qu'il faut savoir que, ouais, la première génération était vraiment... Tiens. qu'est-ce qu'il y a trouvé ? Une Benabab. La première génération était sans doute la génération la plus différente des autres, en fait. de par beaucoup de choses, et surtout, la plus grande différence notable, c'est... au niveau de... de... comment... des stats. des statistiques, des statistiques, puisqu'il n'y avait pas attaque spéciale, défense spéciale. Les deux étaient regroupés dans une seule statistique qui s'appelait le spécial. Euh... Du coup... Euh... À la Casam, par exemple, qui est... qui a une énorme attaque spéciale, maintenant, mais qui est très faible en défense. En fait, bah là, vu que tout était dans la même stat, c'était un... il tankait plutôt très bien, en fait. Il était beaucoup plus résistant qu'il n'était... qu'il l'est maintenant, quoi. Alors, Canard Pichot, bah non, non. Euh... Toi, t'es dans le mâle. Canard Pichot, normal vol, je crois. Donc, ouais, la première génération était complètement différente. Notamment, à cause de ça. Ah, mais non, c'est parce que... Euh... il y a un petit éboulement. Ouh... C'est vrai qu'il a accès à Tranchéa, en fait. Et bon. Éboulement, ça tue. Heureusement que c'est Tranchéa, une attaque physique, et que Gravalanche tanque bien le physique. Gros doudou. Et ben, pour ça, on va y vont... Ouais, dommage, on n'a pas encore d'attaque poison, de vraie attaque poison sur l'Uni Dorino. C'est juste toxique. Un poison qui est assez efficace pour se débarrasser des Pokémon fées. Donc, le type fée, hein, qui n'existait pas, euh, loin de là, euh... En première génération, hein, le type fée est arrivé en sixième génération avec X et Y. Et donc, il est venu pas mal, euh, quand même, euh, chambouler, euh, la table des types. Et, euh, ça a fait du bien, notamment, pour se détrôner un peu, le, le, le type, euh, dragon. Qui était, euh, toujours un type extrêmement fort. Puisqu'il avait assez peu de faiblesses, en fait, euh, il avait une faiblesse à lui-même. Et une faiblesse à la glace. Mais c'est tout, il me semble, euh, ouais, c'est ça. C'est tout ce qu'il avait comme faiblesse. Il avait, il avait, euh, en plus une résistance, des résistances extrêmement bonnes, hein. Parce qu'il avait, il résistait aux trios d'éléments du début. Donc, il résiste au feu, à l'eau et au plant. Il résiste au tonnerre aussi. Enfin, au tonnerre, à l'électrique. Ah ! Donc, euh, donc, voilà, le dragon, le petit dragon extrêmement puissant, hein. Donc, euh, heureusement, le type fée est arrivé. est venu, euh, du coup, euh, chambouler tout ça. Et ça a fait du bien, euh, pour détruire justement ces dragons. Du coup, le type fée, euh, qui, euh, du coup, euh, est insensible aux attaques dragons. Et, euh, et, euh, est super efficace sur eux. Et du coup, ça a permis aussi de sortir. Ah oui, la façade ! C'est pour ça qu'il est en train de me dégommer. Ah, j'avais pas vu. Alors, façade, c'est une attaque un peu spéciale. C'est une attaque, euh... C'est une attaque, euh... Comment ? Une attaque normale. Mais qui gagne en puissance, euh, si, euh, le pokémon subit une altération d'état. Donc là, il est empoisonné. Donc, euh, vu que j'ai fait, euh, toxique sur lui. Eh ben, j'ai boosté, euh, son attaque façade. Donc, euh, mauvais plan. Ça, je ne savais pas du tout qu'il avait façade, ce pokémon. Et vu qu'il est normal fait, euh, en plus, le façade était stabé. Donc, ce qui explique, euh, les dégâts astronomiques qu'il me faisait. Même si, bon, bah, Groudoudou, euh... Sa stade d'attaque, je crois qu'il n'est pas... Il n'a pas une très bonne stack d'attaque. Ah, bah, du coup, il m'offre façade. Impectable. Là, voilà. La puissance est doublée si ton pokémon est victime d'une altération de statut. Et j'en ai subi les frais. Heureusement, le centre de pokémon est juste là. Hop. Et du coup, ouais, voilà, le type fait, hein, du coup, qui est, euh, super efficace, donc, sur les pokémon combat, sur le type dragon, et aussi sur le type ténèbre. Mais, par contre, qui a des faiblesses à l'acier et au poison. C'est ça ? C'est ça, celui du type de faiblesse là ? Oui. C'est ça. Confirmation. Euh... Alors... On va aller chercher le petit objet qui est par là. Et donc, voilà, le type fait est devenu un type, euh, assez puissant. Et, euh, du coup, il y a des pokémons comme, euh, Mélodelfe, par exemple, qui avant n'étaient pas joués du tout. Qui sont devenus surpuissants, maintenant, grâce au type fait. Car ils ont gagné, du coup, ce type, extrêmement, euh, important, extrêmement efficace. Et du coup, avec des attaques qui vont avec. Ne sous-estime pas la Team Rocket Minus. Voici mon copain Tartare. Ce n'est qu'un Tétarte. Ce n'était qu'un Tétarte alors que j'utilise une pierre ou. Oh, Pierre. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, ça alors, pour une surprise, je ne m'attendais pas de voir ici. Je reviens tout juste de l'arène de Saladopole, car je voulais discuter avec Erika. C'est aussi le travail des champions, de se tenir au courant des dernières nouvelles après tout. Mais je ne sais pas trop pourquoi, euh, je me suis fait renvoyer net avant même d'en passer le palier. C'est bête, j'avais apporté ces délicieux crocs argentats. Ce serait dommage, je vais le gâcher. Tiens, je t'en donne un sachet. Oups, j'ai oublié à quel point ces blessures peuvent être secs. Prends donc un peu de thé, il n'y a rien de tel pour se désaltérer. Tiens, mais justement, on a le thé pour le mec de Safrania. Ah zut, du coup, je n'ai plus rien à donner aux gardes. Les pauvres, ils doivent avoir soif. Je constate que tu as fait le tour des arènes de la région. Bon courage ! Tu as tout bon soutien. Enfin, que tu fais le tour. Donc ça, résidence, ok. C'est ça l'arène ? Ou c'est le... non, c'est le... Le magasin, c'est à mon avis. Par là, ok. C'est pas ici l'arène plante ? Je ne sais plus. Parmani, c'est une arène insecte. Qu'est-ce que tu mates ? Du vent ou je t'éclate ? Sympa. Bon, on va là. Il faut qu'on cherche, du coup, le repère de la Team Rocket. Hein, le Pokémon ? Ah non, c'est un hôtel pour les humains. Et puis, c'est complet. Où est le repère de la Team Rocket ? Ouh, il y a beaucoup de sbires là. Le jeu avec un Pokémon volant rencontre un grand succès. La borne avale des jetons plus vite qu'un tas de morts. Ça continue comme ça, mon record va atteindre des sommets. Il pourrait se faire bien plus de fric si on donnait des Pokémon en récompense. Oups, tu n'as rien entendu. Touche pas à l'affiche dans la salle d'arcade. Il n'y a rien derrière, surtout pas un bouton planqué, alors pas touche. Alors, cherchons le Casino. Ben, c'est peut-être là où était Pierre, en fait. Le Casino. Je croyais que c'était à Safrania, le Casino. Mais non, c'est à... Non, c'est là de Paul. Les souvenirs lointains, empêronnés. Ah, ben non, le plat. Casino. Qui était le seul moyen d'avoir un Porygon. Le plat. Je regarde le poster, bouge de là. Où tu vas morfler. Ouais, ben... Où je te... Je te pète la gueule. Et je n'ai pas peur, moi. Ratatak. Alors. Il vaut 29 aussi. Non. Le Gourde Pouche. Ouais, quand t'es habitué à jouer avec la Pokéball, revenir au Joy-Con, c'est bizarre. Alors, tac. Et puis, ben... Pollyann. Encore deux niveaux pour apprendre Trancherbe. Mais même Trancherbe, ça ne va pas être top. Il faudrait vraiment que je parte à la recherche, en fait, de cette CT... Oh, il se réveille direct. De cette CT méga sensu. J'en ai besoin. Et en plus, j'ai mis. Bon. Tac. Vas-y, mets mes morsures. Attends. Moi, je te mets un petit caisse-brique dans les dents. Voilà. Comme ça, c'est fait. Voilà. Allez, casse-toi-delà. Laisse-moi rentrer dans le repère de la Team Roquette. Votre cachette va être découverte. Faut que j'aille prévenir le chef. Ok. Un gros bruit, on est quelque part à cet étage. Peut-être par la gauche. Ben voilà. Ah d'accord, ils sont en train de jouer sur les bornes d'arcade. Dites Jesse, il faudrait peut-être qu'on arrête de jouer et qu'on se rende dans la planque. Ah quoi ? Mais non, pourquoi ? Je suis bien là, moi. On a donné Osley au premier garbe qu'on a vu. Donc on a rempli notre part du contrat. Pardon, mais j'ai bien mérité une pause. Et d'abord, je ne sais même pas comment accéder à ces fichues plantes qui m'énervent avec leur sécurité moisive. D'ailleurs, c'est quoi déjà l'astuce pour trouver l'entrée de la planque ? Ah, je reconnais une qui n'a pas écouté pendant la réunion. Il faut chercher le poster avec le truc dessus. Tu sais, le truc trop stylé qui va à la vitesse de la lumière, comme nous. Qui va à la vitesse de la lumière, c'est quoi ? Ah, c'est une fusée, d'accord. Je ne vais même pas faire gare. Sauf que je le savais déjà. Allez, go. Comment oses-tu rentrer dans le repère de la Team Rocket ? Comme ça, je m'incruste. Alors, vol, poison, tout ce qu'il ne faut pas pour Air Bizarre. On va y mettre le petit Gravalence. Je vais faire un petit Éboulement qui ne va pas kiffer. Buée noire. Ça, là je m'en fous. Hop, Éboulement. Oh non ! C'est pour ça que je déteste ce Pokémon de chien. Ils ont tous une folie. Et je me tape dans la confusion. Ouais, ouais, vas-y, fais rien. Oh, punaile, sérieux. Ça, les Nosferaltos. Pardon. Nosferaltos et les Tentacool. Ondes Folies et Ultrasons. Ils ont tous ça. C'est impénible. Ah, pas en moi. Allez, vas-y. Casse-toi. 5 Hyper Balls. Ok. Allez. Je suis fatal. Stéphie fatal. Je suis une espion de mission. Mais dis-moi, que fait un gamin comme toi par ici ? Ouais, je sors. Tu as du cran, tu me plais. Tiens, pour fêter notre compte, laisse Stéphie t'offrir ceci. La tenue roquette. Porte ça et t'auras l'air d'un vrai roquette. Même si, à mon avis, personne n'aura de mal à te démasquer vu ta taille. Ok. Allez, vas-y. T'es qui ? Comment tu as fait pour entrer ici ? Et bah, en appuyant sur le bouton. Ouais, pareil, il faudrait que j'enlève Air Bizarre. Air Bizarre... Ouais. Je le tente encore. Tac. Coudre d'eau, c'est passé. Intou. Vampire Graine. Qui est passé aussi. Hop, comme ça, on peut se soigner un peu. Et après, bah, on tape. Toutefois Liane. Ah bah oui, mais c'est pas très efficace, c'est vrai qu'on trouve là. Le petit poison. Hum... Et alors ? Un bélier, mais je vais me prendre le dégât d'en recul. Alors, l'avantage, c'est que... Pareil, c'était pas le cas au tout début, mais... Vu que Air Bizarre est de petit poison, je ne peux pas me faire empoisonner. Ça, c'est le bon plan. Hop, ça c'est fait. Et bientôt niveau 30 Air Bizarre. Hop, Gravalanche. Il va y mettre un petit coup de caisse-brique au ratata. Un ratata quoi. Genre, il ne m'inspecte pas du tout. Il ne veut même pas me mettre, ne serait-ce qu'un ratata. Air Bizarre monte au niveau 30, impeccable. Toujours un ratata. Re-caisse-brique, du coup. Adieu. Wow, il est rapide. Bon, c'est-à-dire que toi aussi, Gravalanche, ce n'est pas vraiment un Pokémon très rapide non plus. Neu 26 de Caninos. Je suis bête. Pardon. Hop, un petit objet cassé sous la table. Des bonbons Force S. Ok. Descendre. Alors, d'abord. D'abord. Changer. C'est vrai, ouais. Parce qu'il y a rare bizarre. Là et là, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, ouais. On va mettre Midorino. Le chef dit qu'on peut voir les fantômes avec le scope Sylph. Ouais. Ça, justement, c'est ce que je vais avoir besoin pour l'avant-ville, du coup. Pour monter tout en haut de la tour Pokémon. Ah, Hypnomade. Hypnomade. Ah oui, mais non. Mais non. Parce que, parce que voilà. Hypnomade, c'est psy. Du coup, euh... Il me faut, il me faut. Et bah, je vais mettre Pikachu en face. J'ai pas de Pokémon Spectre ni Ténèbre. Ni Pokémon qui a d'attaque insectes. C'est les trois faiblesses du psy. Oh, cool. Merci. Oh, oui, c'est vrai que... Il tank plutôt bien. Allez. Niveau 34. Niveau 34. Euh... Allez. Les labyrinthes de chaque team. Team Rocket, Team Plasma. Toutes les teams. Bon, on dirait que c'est une sorte de convention chez eux, hein. d'avoir des labyrinthes comme ça, avec des tapis roulants. Euh... Là, comme ça. Comme ça, je peux récupérer ça. Là. Là. Là, c'est au repos. Ensuite. Là. On dirait comme ça, là. 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 Là, pour la gauche. Et là, c'est là. Eh bien, c'est un problème. Ok, pp+, c'est cool. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Là Ensuite là Euh celui là Et en bas Voilà comme ça on accède à la suite Là c'est quoi ? On dirait qu'il faut une clé Très bien Bonjour Tiens pourquoi t'es là ? Pour te casser le cul On va le tord Et bah il va se prendre une petite attaque tunnel Petit tunnel Pas très étonné qu'il puisse Qu'il trop plus rapide que moi lui Attaque éclair Il résiste Il résiste hein Double pied c'est de refinir Tonic boom Tonic boom Jamais pu même étant gamin J'ai jamais pu m'empêcher à penser à Guy Le street fighter Chaque fois que je voyais cette attaque tonic boom Chaque fois que je voyais cette attaque tonic boom Abbo Abbo Alors Abbo Tunnel On peut faire buer noir On s'en fout Le one shot Arbok Arbok et bah il va subir exactement le même sort Ah il est plus rapide Ah il est plus rapide Ouf Ca avait une chance d'apeurer la morsure Donc euh Plutôt content Ah il résiste beaucoup plus quand même celui la Il va me faire direct toxique Mais euh Ca va normalement je résiste Hop c'est tu Two shot Impeccable Et bientôt niveau 32 pour euh Le new king Non Hop L'écran qui vous laisse éteindre encore une fois Cinq super balls Tac On redescend encore d'un cran Euh Ouais Elle est par là Sb Nos Farelto encore Spoiler Il va me faire honte folie Il va me faire honte folie Sb Nos Farelto encore Ca va être relou De toute façon pour le gérer C'est Gravalanche le mieux placé Des noirs Comme tout à l'heure Et là il va faire honte folie En plus il est plus rapide que moi Du coup ça va passer avant Ah non il fait morceau Le flinch Non c'est bon Le flinch Ce qu'on appelle le flinch Ouais c'est le fait d'apeurer D'apeurer l'ennemi Voilà Impeccable Il m'a pas trop trollé celui-là Ah vibre obscur Oh très bien ça Très très bien Euh Je vais tout de suite voir si J'ai pas quelqu'un qui peut l'apprendre Une très bonne attaque ténèbre Et je n'ai pas du tout d'attaque ténèbre dans ma team Euh Vibre obscur Ah personne ne peut l'apprendre Dommage Façade Ouais tout le monde peut l'apprendre On s'en fout Euh Ok Ah c'est dommage Vivre obscur peut-être que plus tard Euh Je vais avoir un Pokémon qui peut l'apprendre C'est vrai que je manque aussi d'attaque ténèbre ou spectre Donc pour le moment ma team est loin d'être optimale Optimal Ok super bonbon de choper Euh On va aller voir par là ce qu'il s'y passe Je fais ça Est-ce qu'il y a d'autres objets ? Alors si je fais ça Là en bas Implicable Même si tu es planqué je te vois quand même Alors Il va prendre un double pied Qui ne devrait pas aimer je pense Est-ce que ça tue ? Non ça tue pas Le PV magique Bon je vais refaire double pied en fait Bon je vais refaire double pied en fait Et là il m'en met une key Le Vultorn Il y a là Il y a le petit Vultorn Il va se prendre un petit séisme Il va s'en rappeler lui Ou pas Merde Euh Bon bah Pikachu Joker Le Joker de la Lettking Même résister je suis sûr qu'il va pas kiffer le Picasso Ouais C'est quand même pété Voilà Ça c'est fait Oh je suis au tapis Ah c'est pas ici aussi Ah c'est pas ici aussi où on peut trouver la place des potions des Voltornes Bon c'est dans la centrale ça Salut Salut L'ascension ne marche pas ? Ah bah c'est dommage ça Je me demande bien Ah je pourrais avoir la clé Et j'appuie sans faire exprès Et j'appuie sans faire exprès Vous reviendrez en arrière sur Youtube si vous voulez voir le dialogue Ah non c'est ouais c'est Gravalange qui est mort C'est pas Nudorino Euh Est-ce qu'il va survivre ? Oh non Pas Lilliput Non Ça touche Lilliput qui augmente les skis Oh t'es sérieux Pokémon Hein ? Voilà Ça passe Ça va pas de clé Non ça tue pas Entrave Donc Entrave ça N'empêche d'utiliser la dernière attaque que j'ai lancée Non ça va Heureusement Lilliput n'a pas joué Je suis très fier de toi Nidorino tu as loupé aucune attaque Quoique pour plus de sécurité Mettons là vraiment hors de portée Sans clé t'arriveras jamais jusqu'au bureau du boss Bon courage pour aller choper maintenant Bon Bah me mets pas au défi bonhomme Je suis sûr que je vais trouver un moyen de monter Il y a un message Grifine à la main Attention Ne laissez surtout pas vos Pokémon passés par les conduits d'aération Et risque de grimper par-dessus les murs Ah ! Ça va peut-être possible de grimper à l'aide d'un marche-pied Regardez tout autour de vous Quelque chose pourrait bien vous être utile Bah la poubelle là Là dedans Il y a rien Bah la chaise La chaise par un excellent marche-pied Attention C'est une chaise du bureau à roulettes En vrai ça peut être très dangereux de monter dessus Ne faites pas ça chez vous Ceci est réalisé par un professionnel Aidez-vous de votre partenaire pour récupérer la clé lancée par le sbire Ouais on peut contrôler Pikachu Il défonce la grille Et euh... Quoi ? D'accord Il fallait absolument une cinématique pour ça Pfff Dis t'as pas entendu un drôle de bruit ? Si j'ai entendu un truc aussi Tu penses à ce que je pense ? Et si c'était... Un intrus ? Ouh, c'est une éticule ventre de Meowth qui gargoule. Arrête de vous faire peur, espèce d'estomac sur patte. Voici la clé de l'ascenseur. GG. On se crasse. On peut le faire tourner au début. Mais avant ça, petit détour, on va faire revivre notre Gravalanche. On va faire un petit détour au centre Pokémon. Ah, un Starry, je veux un Starry. D'ailleurs, Starry, je ne sais plus, ça a évolué par niveau ou par une pierre haut, ça. Je ne sais plus. Ça a évolué par une pierre haut. Donc, ouais, c'est ce qu'il me faudrait, un Starry ou un Ramolos. J'aurais un Starry plutôt qu'un Ramolos parce qu'on a vu que Ramolos, on n'est allé l'avoir alors que tout au sud de la carte, en fait, à la fin du jeu quasiment, en fait. Donc, ouais, ce sera plus ce Starry, notre Pokémon haut. Alors, c'était là, l'ascenseur, il me semble. C'était là. C'était là. Et ensuite, là. Allez. Voilà. Nous, voilà dans l'ascenseur. Moins quatre. Ah, au moins un, il y avait peut-être des choses. Oui, je sais, on s'emmerde, mais je le fais. Il y a eu un sbire. T'as perdu ton chemin ? La sbire de la Team Rocket veut se battre. Oh, un pauvre Nosferatki. En vrai, ouais, je crois que ça débloque juste un, ici, un raccourci. Que j'aurais pu prendre pour aller au centre Pokémon. Mais bon. Vampirisme. Voilà, ça ne fait pas de dégâts. Par contre, l'éboulement, il va prendre. Ouais, même un Nosferatki hyper rapide. On regarde l'encher dedans, on s'est bon. Adieu. Un Nosferatki ne tient pas, alors. Un pauvre Nosferatki. Fantominus. Bah, Pikachu, hein. Le Pika Sprint était très efficace à la Vandile. Adieu. Hop, ça s'est fait. Quoi ? Nani ? Voilà, c'était ça. Le raccourci. Elle est moins 4. Quoi ? Alors, on va se taper Jesse James. Hé, je te reconnais. T'es le morveu du Mont-Sélénite. Qu'est-ce que tu fiches ici ? Je viens chercher au Slept. Au Slept ? Bah, tu arrives un peu tard. On l'a déjà filé au boss. Laisse-moi te dire une bonne chose. Jamais tu n'arriveras jusqu'au boss. Comment as-tu osé nous humilier au Mont-Sélénite ? Cette fois, tu vas prendre cher. Combat du haut ou pas ? Ah, ça a l'air. Bah oui, on a déjà eu un combat du haut, je suis bête. C'est vrai contre eux. C'est les seuls combat du haut qu'on avait eu. Et bien, il y en a un qui va se prendre un tunnel. Arbok. On va focus Arbok. Bah, les deux en fait. Ah non, Canicule, ça touche les deux. Mais oui. Le génie. Aïe ! Voilà quoi. J'ai dit aïe. Putain, canino. C'est le one shot. Nidorino va être... Ouais, je vais prendre... Nidorino va pas kiffer. Merde. Bon, je vais faire l'éboulement. Pour pas toucher Nidorino. Non, là j'aurais fait 6, mais j'aurais one shot les deux. Et le problème, c'est que j'aurais one shot aussi Nidorino. On va faire ça. On va faire, c'est... Je vais switcher sur... Oups. Voilà. Et on va faire séisme. Qui devrait one shot tout le monde. On va progresser éboulement, ça attaque les deux en face. Mais par contre, séisme, ça attaque tout le monde. Donc, même l'allié. Donc, c'est pour ça que j'ai switché sur Oukou. Parce que lui, il est immunisé à séisme. Et comme ça, ça me permet de one shot les deux. Sauf que... Sauf que... Sauf que la paralysie... Oh putain. Sérieux. Le axe, quoi. Oh bah là, je vais me prendre double axe. J'ai soit la paralysie, soit la... Soit la trouille. J'ai juste besoin de faire séisme. Je suis sûr que je vais me faire off-linch, là. La tank. Encore une fois. Paraxe. Oui. C'est bon. Voilà. Oh, ce mot go, go. Par contre, euh... Ah bah oui, j'ai... J'ai fait atterrissage. J'ai fait atterrissage alors que j'ai fait séisme. Et j'ai vraiment fait ça. Ouais. On va dire qu'il se fait tard et que... Voilà. Pour ça. Pour ça. J'ai plus les idées claires. Putain, mais qu'elle aboutit, quoi. Sérieux. Trop de axe. Aussi, si séisme avait marché dès le début. Genre, euh... Ça ne se serait pas passé comme ça ? Il a faut du axe. T'es vraiment insupportable, morveux. Oh non, je pensais que cette fois, ce serait la bonne. Bah, honnêtement... Honnêtement, le hardbox, là, m'a bien fait chier. Oh, ça va, hein. Pas la peine de faire ton crâneur juste parce que ton équipe est un tout petit peu balèze. Ouais, ouais, d'abord, tu vas voir, on va te... La Team Rocket a évité du son. Ah, quand on connaît l'anime, ça fait mal d'entendre ça. Mais pas du tout impressionné. Tu m'étonnes. Je comprends. Dezo, Dezo, on va juste refaire un petit tour. Prozant de Pokémon pour le combat contre Giovanni. ... ... Hop, allez go Hop, allez go Giovanni va nous attendre, Giovanni et son persian, pour le persian je le gère, je ne sais plus ce qu'il a d'autre, il n'y a pas un canino ceci d'ailleurs ? Non c'est pas par là, c'est au moins un, bah si, je suis con, le mur, voilà, moins 4, Giovanni, Grâce au scope Sylph, nous avons enfin la preuve formelle, la Sylph dispose bel et bien des technologies nécessaires pour nous permettre d'atteindre notre objectif, La Team Rocket triomphera, une machine pour détecter des êtres invisibles, on dirait la description d'un vulgaire jouet et pourtant, soit, Amos poursuit l'infiltration de la Sylph, à vos ordres, Je ne vais pas souvenir de lui, quoi mais que fait cet enfant ici ? T'as écouté sans piper un mot ? Sans piper mot ? Voilà qui n'est guère honorable, je suis Amos, l'admin de la Team Rocket, et je n'ai aucune pitié, même pour les enfants, Allez, pas de pitié pour les croissants, très proche de pas de pitié pour les enfants, Smogogo, Smogogo, Tunnel, Esquive du lance-flamme, Ah c'est tout ce que ça fait, ah ouais, non, pourtant il est que niveau 33, quoi. Tu me fais brûler ? Ah les dégâts ! Je vais reprendre tout le coup. Ouais, vu qu'il spam lance-flamme, je vais mettre Gravalanche. Gravalanche va tanker plutôt bien le lance-flamme. Normalement. Ouais, bon, on va dire que c'est le coup critique. Vas-y, séisme. Séisme-le. Ouh, par contre, c'est des livres obscurs. C'est bon, ça passe. Voilà, ça tue. On va changer parce que Gravalanche, il s'est pris un gros coup dans la gueule quand même. Pikachu. En plus, voilà, grâce à Pikachu, on va se protéger du honte folie, là. Avec une attaque de priorité, j'espère que ça tue. Ça tue pas. Bravo. Ma chouille. Ah, il est vite l'attaque, mais GG. Ce Pikachu, il est gottière. Et voilà. Il est gottière. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'es fait bourrer par un gamin de 10 ans. Maître Giovanni, pardonnez-moi, j'ai perdu face à un enfant. Eh bien, tu as réussi à vaincre Ramos, rien que ça. Tu me surprends. Tu es du joueur coriace pour financer ses plans. Bah, Team Rocket a besoin de Pokémon. Pour cela, nous s'encadurons dans le monde entier. Et c'est moi, Giovanni, qui suis sur la tête de cette organisation. Quoi ? Tu veux que je libère Ocelet ? Est-ce là l'unique raison de ton infiltration ici ? À tes risques et périls ? Les enfants sont vraiment inconscients. Je vais te punir pour ton insolence. Ouais, vas-y, punis-moi. Giovanni, le boss. Persian, le voilà. Niveau 35 hein, quand même. Niveau 35, allez Pikachu, vas-y. Et le 3. Critique ? Casse-briques. Casse-prince. Casse-briques ? Casse-briques. Oh ! Est-ce que le casse-briques fait plus de dégâts ? pas vraiment. Tranche, ne me f... Le coup critique, you putain. Le coup critique, heureusement il tient à 1 PV grâce à son affection pour moi, magnifique, ce qui permet de tuer le version. GG à Pikachu, encore une fois. Niveau 35. Niveau 33 pour Nidorino. Niveau 31, il va prendre Tranche Herbe, oui. Parce que Foylian, ça fait 45 de dégâts. Et ouais, toute critique elle est, je gagne 10 points de dégâts. On s'emmerde. Allez, à la place de Foylian. Rhinocorn. Bah, il tient à l'air bizarre. Alors, on va le tenter, le Poudre-Dodo-Vampy-Graine, ça passe. En vrai, ouais, je vais même pas mettre la Vampy-Graine. Je vais taper direct. Tranche Herbe. Ah. Bon. J'ai bien fait. Et bah voilà, GG. GG Air Bizarre. Quoi ? Dalation. Battu à plate couture par un mioche. Je l'ai un peu mauvais. Pardon qu'avec cet osselet, si ça te chante. Et accepte également ceci. Je n'aurais pas dû te prendre de haut, j'espère, juste parce que tu es jeune. Je vois que tu élèves tes Pokémon avec le plus grand soin. Mais cela ne change rien au fait que tu ne peux rien comprendre à mes plans. Tu as gagné cette bataille, mais pas la guerre. On se retrouvera. Ok. On se casse. On va donc voir ailleurs si on y est. Et tente de faire fonctionner le scope. Si ça t'occupera. Ok. Euh... Moins un. Alors, c'est parti. Petit soin. On va aller justement à l'avant-ville. Le coup qui flotte là. C'est un drôle de véhicule soutenu par des ballons. Bonjour l'ami. Ne dis rien. Ça t'intéresse ? Tu t'intéresses à cette machine, n'est-ce pas ? Tu devrais en savoir plus ? Ouais, vas-y, c'est quoi ? Je le savais. Alors voilà, je te présente la super machine fabuleuse qui vole dans le ciel. Un peu long comme non. Quand toutes me disent si, j'ai vraiment fait du beau boulot. Il faut toutefois connaître une technique secrète pour l'utiliser. Malgré toute l'énergie investie pour la concevoir, personne n'ose monter dedans. Mais toi, tu vas l'essayer, n'est-ce pas ? J'en doute pas. Je vais te montrer comment on l'utilise avec la technique secrète en vol. Ah ! Quoi ? C'est ton Pikachu qui va piloter la machine ? C'est parfait. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Allez hop, c'est parti. Tourne, tourne le guidon, gonfle les ballons. Cool. Donc ça doit être la CS vol. Voilà, exactement c'est ça. Vous pouvez l'utiliser, sélectionner l'icône de votre partenaire dans le menu principal. Puis l'option technique secrète. Parce que vous m'avez l'air sympathique tous les deux, je vous offre la machine. Profitez-en à fond et dites bonjour aux nuages. Impeccable. C'est le Dankeschön. Alors, petit soin. Alors, du coup, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Hum. Hop. On va faire une petite sauvegarde. Et bah je vais vous inviter à reprendre ça demain. Déjà 12 heures de jeu. Je vous invite à reprendre ça demain, tranquillement, en début d'après-midi. Peut-être comme hier. On va dire entre 14h et 15h. Restez sur les réseaux sociaux pour l'heure exacte. Suivez-moi sur Twitch, sur Twitter. Vous aurez les infos sur Facebook aussi. N'hésitez pas. Voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et à demain. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...